C'est un étrange rassemblement qui a eu lieu ce dimanche à bon repos. Plusieurs personnes étaient vêtues d'une robe et d'une coiffe rouge et tout le monde a joué le jeu. Ils préparent un flash mob pour célébrer la chanteuse Kate Bush et sa musique Wuthering Heights. Elle a été créée en 1978, à l'époque c'était le disco, c'était un peu les punks, les punks, c'était tout ça. Et Kate Bush elle s'est amenée avec cette chorégraphie et s'est restée en fait dans les mémoires. Et tout le monde en fait connaît la chorégraphie, donc on fait la chorégraphie de la robe rouge, c'est pour ça qu'on s'habille toutes en rouge. Et c'est quelque chose qui se fait dans le monde entier chaque année. Berlin, Montréal, Amsterdam, depuis 2013, cette chorégraphie se déroule chaque année dans plusieurs villes du monde entier. A Sydney, 500 personnes s'étaient rassemblées l'année dernière. Ce concept réunit les fans de la chanson. C'est vraiment une chanson magnifique que j'invite tout le monde à écouter à nouveau et surtout à peut-être découvrir la traduction en fait. Parce que c'est un petit roman en minuscule, en miniature. A bon repos, les participants sont presque tous britanniques. Cette chorégraphie la prépare depuis un mois pour faire honneur à leur chanteuse favorite. Kate Bush est une artiste iconique, elle est vraiment fantastique. On est réunis tous ensemble pour danser et ça va être très très bien. Devant l'abbaye, une cinquantaine de danseurs ont relevé le défi. Les organisatrices ne s'attendaient pas à avoir autant de monde. Pour l'anniversaire de la chanteuse britannique, 2000 personnes ont prévu de se réunir à Foxton, en Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada